Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour faire mon premier bilan du challenge de l'été 2016. C'est un challenge qui dure du 21 juin au 21 septembre et depuis j'ai déjà lu 16 romans qui faisaient partie de ma page. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai lu Tornade de Jennifer Braun aux éditions Elvin Michelin à leur collection Buisse. Donc c'est également l'auteur du livre Headlist. Donc dans ce livre on va suivre Jersey, une jeune adolescente qui voit sa vie basculer le jour où une tornade décime sa ville ainsi que sa famille. Donc ici les questions de reconstruction, où est-ce qu'elle va aller par la suite, les rencontres qu'elle va faire, bonnes ou mauvaises. Donc on va suivre son parcours suite à cette catastrophe. C'est un livre que j'ai adoré et qui m'a fait beaucoup pleurer. Donc si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande fortement. J'ai également lu une fin de saga. Donc le dernier tome de la cinquième vague qui s'appelle La dernière étoile de Rick Yancey aux éditions Robert Laffont dans leur collection rare. Donc c'est un tome qui conclut assez bien la saga même si beaucoup de nos questions restent sans réponse. Dans ce tome-ci comme dans le second, Ringer prend beaucoup de place au détriment des autres personnages et Cassie m'a assez énervée dans le sens où j'aime Evan, je l'aime plus, je le déteste, je le veux. Il y a un moment donné, même si j'aime bien son personnage, là elle m'a royalement tapé sur les maires. J'ai également lu Memorex de Cindy van Winder aux éditions Gunstream dans leur collection électrogène. Donc c'est un thriller qui se passe en 2022. Donc ici on va suivre Rhea, une jeune adolescente qui a un frère jumeau qui s'appelle Aiki. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais... Leur mère est décédée dans un attentat contre sa fondation un an auparavant et son père est reclus sur son île, Star Island. Il a un laboratoire qui se nomme Memorex. Pour la commémoration des un an de cet attentat, Rhea et Aiki vont quitter la Mansfield Academy où ils étudient pour retourner sur Star Island. Malheureusement, ce qui s'annonçait déjà comme des semaines de vacances assez particulières se révèle teinté d'ombre et on va de révélation en révélation. C'est un livre que j'ai adoré et d'ailleurs vous pourrez reprendre la chronique sur le blog, je la mettrai en barre d'infos. Donc pour tous les livres qui sont déjà chroniqués, il suffira de regarder dans la barre d'infos, vous aurez tous les liens. Donc c'est vraiment un livre que j'ai adoré, que j'ai lu en lecture commune avec Erika et que je remercie parce que grâce à elle du coup je l'ai fait sortir de ma palle assez rapidement. Et encore un livre que je vous recommande fortement. J'ai également lu le premier tome des Gardiens de lumière, l'éveil de Déboraji Marazou, j'espère que ça se prononce comme ça, désolé sinon, aux éditions Kitsungari. Donc dans ce premier tome, nous allons suivre Alana, qui est une jeune adolescente qui a perdu ses parents dans un tragique accident de voiture trois mois auparavant. Depuis, elle vit chez son oncle qui est devenu son tuteur légal. Son oncle a à peu près une trentaine d'années et lui qui était un célibataire endurci et au mode de vie bien solitaire, va devoir se faire à la présence de sa nièce au quotidien. Un jour, elle se laisse embarquer dans une soirée par sa meilleure amie Mélisse. Et à partir de ce soir-là, tout va basculer pour elle. Elle va découvrir un monde qu'elle ne connaissait pas, des créatures qu'elle ne connaissait pas et apprendre que vient des dangers la guette. Un premier tome que j'ai beaucoup aimé malgré quelques clichés, on va dire, de base. Et je suis quand même très curieuse de connaître la suite que j'espère pouvoir accueillir dans très peu de temps. Ensuite, j'ai lu trois mangas de la série Princesse Kilala, aux éditions Pika Editions, le scénario de Rika Tanaka et les dessins de Nao Kodaka. Dans le premier tome, on rencontre Blanche-Neige. Dans le second, la petite sirène. Et dans le troisième, Cendrillon. Dans cette histoire, on va suivre Kilala, une jeune fille plus ou moins normale, on va dire. Un beau jour, elle tombe sur un mystérieux étranger qui cherche à tout prix la princesse à qui appartient la couronne. Au fur et à mesure, on va découvrir qu'ils peuvent passer certains portails et se retrouver dans le monde des princesses de Disney. Donc, c'est une saga que j'aime particulièrement, qui est en cinq tomes. Donc, le tome 4 sortira au mois d'août et le tome 5 en septembre. Donc, j'aime beaucoup, c'est assez enfantin, je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Et moi qui suis fan de l'univers Disney, je n'ai pas pu résister. Je vais vous montrer quelques planches au passage, des dessins que je trouve juste sublimes. Celui-là, c'est pour le tome 1. Dans le tome 2, on a des planches qui sont aussi très belles. Celle-ci que j'aime beaucoup. Et une du tome 3 où Cendrillon va faire la rencontre de sa marraine la bonne fille. Donc, une histoire bien sympathique que je recommande à tous les amoureux de Disney. J'ai également lu « A pile ou face » de Samantha Belli chez Rajo dans leur collection thriller. Donc ici, on va suivre Emma, dont son frère est mort dans un accident de voiture. Un beau jour, Emma va recevoir des mails qui vont l'intriguer, mais également lui faire peur, puisque les mails viennent de son frère décédé. Donc ensuite, il s'agira de trouver la vérité sur cet accident de voiture. Pourquoi son frère lui envoie des mails de l'au-delà ? Est-ce qu'il lui les envoie vraiment de l'au-delà ou y a-t-il une autre raison derrière ? Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Donc, c'est une histoire que j'ai particulièrement aimée, même si pour le coup, ce n'est pas le livre de Samantha Belli que je préfère. Elle se lit très rapidement, c'est prenant et on se retrouve vite plongé dans l'histoire. J'ai ensuite également lu « Les contes de Biddle Le Bard » de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Donc, j'avais envie de poursuivre un peu l'univers Harry Potter sans pour autant relire les tomes de la saga principale. Donc, je me suis dit pourquoi pas me plonger dans celui-ci. Malheureusement, depuis le début du challenge, c'est ma plus grosse déception. Je m'attendais à retrouver la magie d'Harry Potter, la magie de la plume de J.K. Rowling. Et en fait, je me suis ennuie à mourir pendant tout le livre. Alors, il y a 5 petits contes, qui sont les contes de fées qu'on raconte aux jeunes sorciers, comme nous on a les contes de Grimm, les contes d'Anderson, etc. Chaque conte est très court, mais suivi de commentaires d'Albus Dumbledore, qui, pour le coup, sont très longs et relativement indigestes. Ce qui aurait pu donner un plus à cette histoire, si les commentaires avaient été plus courts, ici entraînent une lourdeur pas possible et clairement, je me suis fait chier tout au long de la lecture. Donc, c'est un livre que je ne vous recommanderais pas forcément. Après, si vous voulez tenter votre chance, allez-y. J'ai tellement lu Hugo de la Nuit de Bertrand Santini aux éditions Grasset dans leur collection jeunesse. Donc ici, c'est l'histoire d'Hugo, un jeune garçon qui va fêter ses 12 ans. Donc, l'histoire va se passer une nuit d'été avec des fantômes et un secret. Le livre est très court et je pense qu'il n'est pas besoin d'en dire plus que dans le résumé que je vous montre. J'ai aimé se me plonger dans ce roman sans en savoir vraiment plus. Après, si vraiment vous voulez avoir plus mon ressenti, etc. sur ce livre, je vous laisserai de nouveau la chronique en barre d'infos. Mais sachez que c'est une histoire que j'ai particulièrement aimée. Et la petite phrase qu'il y a derrière ne peut pas résumer mieux le livre que ce que je ferais. C'est écrit Bertrand Santini signé un surprenant conte, fantastique, drôle, inquiétant et magique. C'est une excellente découverte, je ne m'attendais pas à apprécier autant et c'est un livre que je suis ravie d'avoir lu. Alors, je suis désolée pour les bruits de chats. J'ai un de mes chats qui est en chaleur et du coup, on l'entend toute la journée. Donc, j'ai également lu Les Brary Jumperston à la voleuse de secrets de Brenda Drake aux éditions Lumaine. Ici, on va suivre J.A. une adolescente de tout ce qu'il y a de plus normal. Elle a perdu sa mère à l'âge de 4 ans et vit dorénavant avec son beau-père. Un jour, pendant l'été, alors qu'elle va faire des recherches avec ses deux meilleures amies, Nick et Arthur. Elle va donc faire des recherches dans une bibliothèque et tout d'un coup, elle va rencontrer un jeune homme qui disparaît comme par enchantement pour découvrir sur quel livre le jeune homme s'était penché. Elle va découvrir qu'il s'agit du livre des plus belles bibliothèques du monde. En lisant la petite phrase accompagnant la photo, Nick, Afton et J.A. vont se retrouver transportés à l'intérieur du livre et se retrouver dans une bibliothèque à l'autre bout du monde. Elle va partir toute la découverte d'un univers qu'elle ne connaît pas, d'un système de voyage à travers toutes les bibliothèques du monde par l'intermédiaire d'un livre. Ce livre est bien particulier et se trouve dans toutes les bibliothèques du monde. Pourquoi aimer l'aspect librairie, bibliothèque, voyage à travers les livres, etc. dans ce livre ? Les personnages sont très attachants. On découvre une mythologie qu'on n'a pas forcément déjà lue auparavant et c'est un gros plus dans ce tome, qui est passé à un cheveu du coup de coeur et dont il me tarde de connaître la suite. Donc c'est pareil, ce livre-ci est également chroniqué. Ensuite, pour les livres papiers, j'ai également lu Princesse Sarah, tome 1 pour une mine de diamants de Alouette, Moretti et Boccato aux éditions Soleil dans leur collection Blackberry. Donc il faut savoir que je suis une grande fan du dessin animé Princesse Sarah. A l'heure actuelle, ça fait longtemps que je ne les ai pas vues, mais quand j'étais petite, je n'en loupais pas un seul. Et l'an dernier, quand il y avait eu les 48 heures de la BD, vous pouviez trouver les BD à 1€ pièce. Et elle y était, donc je me suis jetée dessus pour pouvoir redécouvrir cette série, mais en BD cette fois-ci. Dans ce premier tome, Sarah quitte les Indes en compagnie de son père pour l'Angleterre. Son père a décidé de l'inscrire dans un pensionnat, le pensionnat de Miss Machin, pour parfaire son éducation. Son arrivée au pensionnat est loin d'être tranquille et tout ne se passera pas comme prévu. Certaines petites filles auront de l'admiration pour elle, alors que d'autres la prendront en grippe dès les premiers jours. Je ne vais pas en dire plus parce que la BD est relativement courte, donc je ne voudrais pas vous gâcher la surprise. Les planches sont juste par contre splendides. J'ai adoré. J'essaie de vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis des petits potils pour vous montrer mes préférés. Après on a celle-ci. Il y a celle-ci que je trouve particulièrement belle. Donc c'est une saga que j'ai hâte de continuer. Sachant que pour une fois, les BD ne sont pas non plus un tarif excessif, puisque en moyenne il faut compter 14-15 euros pour une BD, alors que celles-ci sont à peu près 10-11 euros. Donc je pense me prendre les autres petit à petit. Après on passe au livre numérique. Donc j'ai lu Caline Lacheny, dont je vous mets la couverture tout de suite. Il s'agit d'un partenariat avec Nats Editions sur un album jeunesse. Il s'agit de Caline, une petite chenille qui ne se trouve pas spécialement belle, alors que sa soeur est très colorée, très joyeuse, etc. Elle, elle est toute verte, elle passe inaperçue. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure du temps que, bah des fois, passer inaperçue et être moins colorée, moins jolie, n'est peut-être pas forcément la pire des choses qui puisse nous arriver. Ensuite j'ai également lu, oui désolé si vous me voyez baisser la tête, c'est parce que je regarde mon carnet parce que je ne sais plus. Ensuite j'ai lu Grim Tales de Chloé Bouffi, aux éditions La Plume Écarlate, si je ne dis pas de bêtises. L'auteur m'a contactée pour me demander si je serais intéressée par ce recueil de 10 nouvelles, qui est des réécritures de contes. Donc, étant une très grande fan de réécritures de contes, j'ai tout de suite dit oui, sachant que je l'avais déjà repéré il y a quelques temps de ça, mais que je n'avais encore pas pu me le procurer. Donc, dans ce recueil, nous allons retrouver les histoires d'Aladin, la petite sirène, Hansel et Gretel, il y a quoi d'autre ? Il y a le petit chaperon rouge, il y a Blanche-Neige, etc. Donc, il faut savoir que ce recueil de réécritures est un peu particulier, puisqu'on a enlevé tous les éléments fantastiques des contes, pour les transposer dans un monde réel, avec des histoires qui peuvent vous arriver à vous, vos voisins, vos amis, votre famille, des connaissances. Le recueil est très bien ficelé et on a un personnage plus ou moins en commun dans toutes les différentes histoires. Après, c'est assez particulier, mais clairement, j'ai adoré. C'est une ambiance parfois glauque, parfois triste. L'auteur a décidé de réécrire ses contes en parlant de sujets d'actualité, comme le handicap, l'homosexualité, le trafic de personnes, les addictions à la drogue, par exemple, etc. C'est un recueil de nouvelles que je vous recommande très fortement, dont vous pouvez également trouver le lien en barre d'info. Ensuite, j'ai également lu l'énigme 2 plus 0 égale 3 de Rachel Bertelot et Lisa Angelini aux éditions Sharon Kenna. Il faut savoir que tous les lundis, les éditions Sharon Kenna proposent un partenariat pour 3 personnes sur un livre précis sur leur page Facebook. Il suffit de donner le lien de son blog, etc. et après de voir si on est tiré au sort. J'ai eu cette chance d'être tirée au sort. J'ai beaucoup entendu parler par Kevin de la chaîne et du blog Palace of Books. Je vous laisserai ses coordonnées en barre d'infos. C'est un roman qu'il avait beaucoup aimé et il m'avait donné très envie de le découvrir, mais je n'avais toujours pas sauté le pas. Donc maintenant, c'est chose faite. C'est un livre que j'ai terminé hier soir, que j'ai juste adoré. Pour moi, c'est un coup de cœur. C'est un roman drôle, frais, léger, sans prise de tête, avec un mélange de livres. C'est un mélange de plein de genres. Vous avez de l'humoristique, de la romance, du contemporain, des éléments fantastiques. Et le tout est rondement mené. Sachant que Rachel Bertelot a écrit le personnage de Louane et Lisa Angelini, celui de Charlie. Il faut savoir aussi que ce livre a une petite particularité. Le livre s'est fait au fur et à mesure. Rachel Bertelot écrivait le personnage de Louane. Elle a envoyé apparemment le fichier à Lisa Angelini, qui rebondissait sur ce qu'elle avait écrit, puis le lui renvoyer, et ainsi de suite. Donc c'est un livre que j'ai plus qu'adoré. La chronique est déjà sur le blog, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de la taper aussitôt finie. Maintenant, il me tarde d'avoir les prochaines saisons, parce qu'en fait, c'est découpé en plusieurs saisons. Il y a des parties qui se découpent un peu vraiment comme les épisodes d'une série télé, et ça donne vraiment un plus au roman. Donc sachant que pour l'instant, il y a encore 4 saisons déjà parues. Ça va jusqu'à la saison 5. Et normalement, ça devrait se terminer avec la 6ème. Et j'ai également oublié de vous présenter un roman papier, mais que j'ai prêté à une amie, qui s'appelle Le Renard de Morlange d'Alain Surgé, aux éditions Nathan dans leur collection fantastique. Nathan Poche, pardon. Donc, il faut savoir que Morlange n'est pas très loin de chez moi. C'est un roman qui a été écrit il y a très longtemps de cela. J'avais 10 ans la première fois qu'il est paru. Et à l'époque, je l'avais beaucoup aimé. Donc en le trouvant dans un magasin d'occasion, j'ai eu très envie de me replonger dans cette histoire. Qui malheureusement m'a beaucoup moins plu qu'à l'époque. Donc on suit le conte de Morlange, un être odieux, méchant, sans scrupules, vraiment un type qu'on a envie de claquer. Il va rencontrer un vieil ermite sur ses terres. Et celui-ci lui dit que s'il ne change pas, il sera transformé en renard à chaque pleine lune, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux et décide de changer son comportement. Bien évidemment, il ne veut rien savoir. Et il se retrouvera transformé en renard pendant plusieurs pleines lunes. Cela va durer pratiquement un an, si je me souviens bien. Avant qu'il accepte d'ouvrir les yeux et de reconnaître ses torts. Et pourquoi pas de changer au moins un petit peu. Malheureusement, comme je disais, ce n'est pas un livre que j'ai particulièrement aimé en étant adulte. Après, je suis sûre que les enfants apprécieront probablement plus, vu que moi je l'avais adoré étant enfant. Après, à vous de voir. Le premier bilan du challenge de thé, je suis plutôt satisfaite. Puisque je m'étais lancé 6 petits défis pour ce challenge. Finir au moins 2 sagas, ce qui est fait en partie puisque j'ai lu le dernier tome de la 5e vague. Commencer 2 nouvelles sagas. Bon alors là, je ne vais même pas compter combien de sagas j'ai commencé. Poursuivre 2 sagas. J'ai suivi notamment Princesse Killala. J'avais décidé de lire au moins 4 one shoots qui est largement fait. Puisque j'ai lu Hugo de la Nuit, Videl Le Bard, Memorex, Happy Lufas et bien d'autres. Je devais tirer 2 livres dans mes bookjars. Ou plutôt, c'est ma moitié qui les a tirés. Donc c'était tombé sur Memorex. Et le premier tome des Royaumes Invisibles de Julie Kagawa. Donc le premier tome, je crois que c'est La Princesse Maudite si je ne dis pas de bêtises. J'en ai déjà lu 1 sur 2. Et lire au moins 25 livres de ma liste. Sachant que j'ai une pâle qui est actuellement à 57 livres pour le challenge. Mais vu que je n'aime pas devoir lire impérativement certains livres. Mais que j'aime me laisser un choix assez vaste. En fonction de mes envies, de ce que j'ai envie de lire à ce moment là, etc. J'ai préféré prévoir une pâle assez conséquente. Dans laquelle il y a mes SP, mes livres qui sont dans la pâle depuis très longtemps. Ceux qui les ont rejoint il y a très peu de temps. J'ai fait un peu un mix de tout ça. Et donc j'en suis déjà à 16 livres sur les 25 que je me suis fixé pour lire. Pour l'instant je suis assez bien partie. On verra bien ce que ça donne d'ici le 21 septembre. Mais je pense qu'il y a moyen de dépasser largement les objectifs que j'avais prévus au départ. Pour celles qui participent au challenge, n'hésitez pas à me laisser votre avancée en commentaire. Ou pour les autres à me dire s'il y a des livres qui vous tentent. Certains que vous avez déjà lus, si vous avez aimé ou pas. Je vous souhaite un très bon dimanche et de belles lectures. A la prochaine, ciao ciao !